Yosh la Sayane family de retour pour une nouvelle vidéo Ouais je sais, je sais, je sais, ça fait longtemps Enfin ça fait deux semaines, seulement deux semaines La compétition de Vauvinam a eu lieu il y a trois semaines Et depuis trois semaines, devinez quoi, je n'ai plus fait de sport Avec la compétition, les ciseaux, les chutes et tout ça Je me suis fait vachement mal au dos, au bas du dos Ça me gênait énormément dans tous les mouvements que je faisais Donc ça fait deux, trois semaines que je suis en repos forcé Que je me suis imposé Et je vais pas vous mentir, ça fait quand même du bien Après deux mois d'entraînement Que je pourrais qualifier d'intensif pour la compétition Et je sens que ça commence à aller mieux Je préfère quand même être sûr avant de reprendre le sport Parce que comment ça s'est arrivé ? Bah je pense que j'ai un peu abusé des ciseaux Bah quand on fait des ciseaux, vous voyez, on fait des rotations du corps et tout ça Et puis je pense les chutes, j'ai chuté énormément ce week-end là Mon côté droit, au bas du dos il était HS Mais je vais bientôt pouvoir reprendre le sport Et ça va me faire du bien Vu que je suis en repos, que je suis un peu blessé Je vais en profiter pour faire des vidéos assis Où je vais un peu parler, pour certaines personnes je sais Ça peut être chiant, excusez-moi Là j'avais quelques sujets de vidéos en tête Que je voulais absolument sortir en vidéo Je vais en profiter vu que je ne peux pas bouger Et je vais discuter avec vous, avec ma caméra devant moi Sinon qu'est-ce qu'il y a eu de spécial ces trois dernières semaines ? Je suis passé à la télé Enfin le club Vovinam est passé à la télé Une discipline qui est en train de se développer chez nous L'occasion de s'intéresser à ses gestes techniques souvent très impressionnants C'est aussi pour cette technique qu'un Belge a gagné une médaille d'or au championnat du monde de Vovinam Vietvodao Il avait lieu pour la première fois à Bruxelles Ces dernières années, le Vovinam Vietvodao a gagné en popularité en Belgique On est là pas seulement pour apprendre à se battre Apprendre à se défendre C'est aussi, comment dire, une grande famille On apprend plus sur soi-même C'est ce côté psychologique, philosophique que j'adore également Pas sur n'importe quelle chaîne Enfin, on est juste passé au journal télévisé à la fin, tu vois Les faits divers et tout ça Mais bon, c'est pas rien, on est passé sur la Une La Une, c'est comme, on va dire, TF1 en France, je pense En Belgique, la Une, c'est la chaîne francophone la plus regardée, je pense En tout cas, pour les infos Ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire découvrir ce sport, cet art martial inconnu, je dirais Les gens, bah c'est cool, quoi Bon, passons au sujet principal de cette vidéo Certaines personnes le savent déjà Je coach le fameux Kingstar Ceux qui ne connaissent pas Kingstar, c'est un joueur pro, un streamer, un youtuber Fortnite, qui a percé, mais vraiment méchamment ces derniers temps Et avant qu'il soit dans ce game-là, il regardait mes vidéos C'était un membre de la Seine Famille et tout ça Et puis, c'est comme ça qu'on est entré en contact Il y a quelques mois, il a décidé de reprendre le sport, la salle Maintenant, c'est moi qui m'occupe de lui Enfin, m'occupe de lui, c'est moi qui m'occupe de ses entraînements et tout ça À distance Et donc là, ça fait environ 3 mois qu'il est occupé En 3 mois, il a montré un changement assez étonnant Il a posté même ses photos sur ses réseaux sociaux Et ses abonnés aussi étaient un peu étonnés Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais utiliser son cas comme sujet de cette vidéo Parce qu'après ça, j'ai eu pas mal de demandes concernant C'est un changement Ouais, j'aimerais bien changer comme Kingstar Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment a eu lieu ce changement Comment il s'est entraîné et tout ça Donc Kingstar, il a 18 ans Et oui, c'est un 2000 Sorry, c'était trop tentant Il ne commence pas de 0,0 Il a toujours été quelqu'un de sportif Avant de reprendre, il y a 3 mois, il a fait un peu de salle Pas de manière excessive Mais voilà, il est allé un peu à la salle Il touche un peu avec les haltères et tout Il fait beaucoup de vélo aussi Donc c'est mollet Mais mais mollet en PLS Bon, je vous avoue, c'est pas difficile Voilà, c'est juste pour dire qu'il ne part pas de 0 C'était déjà quelqu'un qui faisait un peu de sport Et il y a 3 mois quand on a commencé à travailler ensemble Ça faisait genre 6 mois qu'ils n'avaient plus été en salle Et vous savez que lorsqu'on ne va pas à la salle pendant un certain temps Déjà mois, 2 semaines C'est galère la reprise Là 6 mois, c'est horrible tu vois Surtout au niveau des courbatures après, c'est la mort Vu que je voulais un peu le remettre dans le bain On est parti sur du upper body et du lower body C'est à dire de upper body, de lower body C'est à dire 4 séances semaines Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais Upper c'est haut du corps Donc c'est travail tout ce qui est pecs, dos, les bras, les épaules Ça c'est upper Lower c'est le bas du corps, les jambes mollets Donc on était parti sur du upper et du lower Pendant 2 semaines Histoire de se remettre un peu dans le bain De retoucher à nouveau les haltères, les barres et tout ça Et je peux vous dire que les premières semaines Il a très 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 bien souffert Et je me souviens même pour jouer il avait vraiment du mal Ce qui est tout à fait normal après une longue période d'absence Et surtout 2 séances jambes par semaine Vous savez moi les jambes c'est quelque chose de très important pour moi Donc voilà, c'était obligé 2 séances jambes Après 2 semaines j'ai un peu changé son programme On est parti sur également 4 séances par semaine Un push, un pull, un leg Et le dernier entraînement, le 4ème entraînement C'était un rappel pecs, dos et bras Push c'est tout ce qui est exercice de poussée Les pecs, les épaules, triceps, pull Tout ce qui est tiré, tirage Donc le dos, biceps, legs, les jambes Et le dernier jour c'est un rappel Une séance rappel de quelques exercices Et depuis on est resté sur du push pull leg Plus un rappel le 4ème jour Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui lui convient très 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 bien Après un mois on voyait déjà un petit peu de changement Et puis après 2 mois il m'avait envoyé cette photo là Que vous voyez là Là c'est à ce moment là que j'ai vu que le push pull leg Ça lui allait très 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 bien Qu'il s'adaptait vraiment bien à ce genre d'entraînement Je vous préviens déjà il n'y a pas de photoshop derrière cette photo Mais pour être honnête avec vous C'est aussi une photo prise dans des bonnes conditions Je pense que cette photo a été prise après le rappel Pec, dos, bras C'est une séance qui fait congestionner tout le corps T'as l'impression d'être Hulk tu vois après cet entraînement Puis il y avait une bonne lumière, congestion Voilà c'est une photo prise dans les meilleures conditions Mais voilà on peut quand même voir Un très très beau changement Entre le premier jour d'entraînement Et puis 2 mois après Et comme on peut voir sur ces photos C'est un peu comme moi c'est trop marrant On a les mêmes points forts, les mêmes points faibles Il a un point fort au niveau des épaules Et un petit point faible au niveau des pecs Il prend vite des trapèzes comme moi Je pense que c'est un truc de vite ça les trapèzes Et bien sûr le triceps qui est très très fâché sur la photo Mais bon ça c'est de la congestion je pense Et là sur les photos il ne monte pas les jambes Mais je sais qu'il a les jambes limite plus gros que son haut du corps C'est un peu comme moi Sauf pour les mollets bien sûr Rest in peace mes mollets Il a posté sa photo de transformation sur les réseaux sociaux Et puis là j'ai été bombardé Mais vraiment bombardé de messages Et pour ne pas être impoli Il y a vraiment des gamins qui m'envoient des messages Ouais c'est me donner le programme de Kingstar C'est quoi le programme de Kingstar ? Il n'y avait même pas de salut bonjour si te plaît Je m'appelle ça Non rien du tout Il y avait même des gens qui donnaient leurs infos directement Ouais je mesure ça, je pèse ça C'est me faire un programme Brûh Ça ne fonctionne pas comme ça les gens Ça ne fonctionne pas comme ça Déjà je tiens à préciser que Le programme de Kingstar C'est quelque chose de personnalisé C'est à dire que c'est un programme adapté à son profil Ça fonctionne très très bien pour lui Tant mieux Mais ça peut ne pas fonctionner pour d'autres personnes Il y a une autre précision aussi C'est pas l'entraînement qui faisait tout A côté de ça je le guidais également dans sa nutrition Donc avec les calories, les macronutriments Et vu que je sais que c'est un asiatique, un vietnamien Et je connais un peu la génétique des Viet Parce que je suis également passé par là Je connais un peu son type de corps Et je savais qu'il devait manger cette quantité de glucides Cette quantité de protéines et tout ça Donc voilà c'est vraiment un programme personnalisé adapté à Kingstar Donc ça sert à rien de m'envoyer des messages et de me dire Ah donne moi le programme de Kingstar Non au moins mais un bonjour au début c'est la moindre des choses Désolé mais moi je trouve que la politesse c'est la moindre des choses déjà Non je suis très très content de ce qu'il a accompli jusqu'à présent Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de facile C'est pas simplement je fais un programme et puis voilà il a ses résultats Il se tue à la salle depuis 3 mois C'est quelqu'un de très très motivé Ça se voit qu'il en a envie Et je trouve que c'est une bonne chose Parce que ça permet un peu de casser ce stéréotype Ah c'est un joueur pro donc ça doit être un geek Et les geeks ça fait pas de sport Voilà on a cette image de gros geek derrière son ordinateur D'ailleurs derrière sa console Ça prouve que même les joueurs Ça peut être également des sportifs, des grands sportifs Vous savez quand on pense aux joueurs On pense qu'ils ont pas assez de temps Je vais déjà parler de ça dans une ancienne vidéo Mais c'était une étude psychologique, scientifique Qui avait prouvé que les personnes qui pratiquaient du sport Pouvaient mieux programmer leur journée Organiser leur journée Que les personnes qui ne faisaient pas de sport Et je pense que Kinstar depuis qu'il fait du sport Il organise assez bien ses journées Il a ses heures de streaming Et il a ses heures à laquelle il va à la salle Enfin c'est assez bien organisé Donc bravo à toi bro si tu regardes cette vidéo Bon voilà ça c'était le cas Kinstar Et je me répète encore On a eu pas mal de chances dans le sens où On a trouvé un programme sur lequel il réagissait vraiment bien Mais dès le début et comme je disais Et c'est pas parce que ça va fonctionner très très bien sur lui Que ça va fonctionner également très très bien sur une autre personne C'est quelque chose qu'on oublie assez souvent Mais chaque personne est différente Chaque personne réagit différemment à des programmes Certaines personnes doivent manger plus que d'autres Certaines personnes doivent manger moins que d'autres On a tous un corps différent Ça prend du temps Il faut être patient Il faut trouver ce qui lui convient bien Et une dernière chose bro Kinstar Je le répète encore Mais il faut manger ses légumes là Je sais pas si vous voyez ces stories Il fait que manger du riz Bon ça c'est la base Mais ça manque un peu de légumes Sinon pour venir aux choses sérieuses J'ai encore quelques places pour les coachings online Comme vous avez pu le voir Ce sont des problèmes vraiment personnalisés Toutes les infos sur la description Sur mon site web Sur ce je vais vous quitter la Sainte Family Comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le pouce bleu De me follow sur Instagram, sur Facebook et sur Youtube Et je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo